C'est Bofi 11 et aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais on peut obtenir des millions de skins et buzz gratuitement. Et oui, car il y a des gentils Youtubers qui cumulent 5 000 abonnés, 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 300 000 abonnés qui vous montrent comment obtenir tout cela gratuitement. Et oui, vous ne rêvez pas, Epic Games, qui pèse des millions et des millions, ne sont pas foutus de trouver ces petits bays. Du coup, on va essayer de faire leur tuto pour voir si ça marche réellement. Bah oui, les mecs font des millions de vues, cumulent des milliers d'abonnés et nous mentiraient. Non, ce n'est pas possible. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. On va donc tester tout cela. Yo les potes, c'est Nitra. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur Fortnite Battle Royale. Donc aujourd'hui, les gars, si je me permets de vous faire cette vidéo, c'est tout simplement car j'ai trouvé un glitch totalement incroyable, un glitch de malade, les gars. Incroyable, les gars. Donc grâce au glitch, les gars, vous allez pouvoir avoir des V-Bucks à l'infini. L'infini ! Oui, les gars, je dis bien des V-Bucks à l'infini. Si vous suivez bien tout le glitch que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo, les gars, vous serez capables d'avoir des V-Bucks totalement gratuitement et en infini. Donc voilà, les gars, c'est vraiment une vidéo de... Vous choisissez le montant de V-Bucks que vous aimeriez avoir sur votre compte. D'accord. Donc dès que vous faites acheter, vous faites directement retour, les gars, ok ? Donc une fois que ceci est fait, les gars, vous allez vous rendre directement dans votre casier et ce que vous allez faire, c'est tout simplement totalement le vider. Donc voilà. D'accord. Il faut que votre casier soit totalement vide. Comment vide ? Voilà, c'est très important, les gars. Ok. On insiste bien là-dessus. Ça fait partie du glitch et c'est très important pour la manipulation. Donc là, vous vider tranquillement votre casier. C'est pas compliqué, les gars. On va pas tout le vide, en fait. C'est vraiment pas ce qui est compliqué à faire via ton casier. Voilà, je suis comme toi, mon pote. On est pareil. Maintenant, on fait quoi ? Totalement vide, avec juste une bannière. La bannière, ça peut être n'importe laquelle. Vu que dans tous les cas, la bannière, on peut pas l'enlever. Et bien, les gars, vous allez aller dans jouer. Vous allez vous mettre en mode solo et vous allez faire accepter, jouer. Donc voilà, vous lancez une petite game de solo tranquillement, les gars. Allez ! Voilà, on est dans la game. Et ce que vous allez faire, bah là, on a vraiment spawn à un très, très bon endroit. Car en fait, on a spawn ici. Et là, on aura besoin d'aller. Les gars, ça va être très vite. Ça me suffira d'aller tout en haut à gauche de la map. Vous voyez. C'est vraiment un endroit très, très bugué. Et c'est normal qu'on va là-bas pour beaucoup de glitchs. Car c'est un endroit très, très bugué. Ok, ok, ok. Moi, je vais aller tout au bout de la map. C'est ça. C'est un peu long, mais c'est pas grave. Donc voilà. Vous atterrissez dans l'eau, les gars. Et ce que vous allez faire, maintenant, c'est que vous vérifiez déjà bien si vous pouvez plus avancer. Donc si vous pouvez plus avancer, les gars, c'est bon. Vous êtes à la limite. Vous allez faire échappe. Et vous allez quitter votre partie, les gars. Donc, voilà. Ok. On attend, on attend. Donc, une fois que vous avez quitté la partie, les gars, ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller dans les paramètres. Tac. Et là, vous allez changer la région du match viking pour mettre Océanie, les gars. C'est très important. Donc, voilà. Vous mettez Océanie. Et les gars, maintenant, vous allez vous rendre en fête royale. Et vous mettez prêt. Donc, voilà. C'est très important, les gars. N'oubliez pas de mettre Océanie. Ok. Attends, 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 attends. Moi, je suis pas là, gros. Attends, attends. Pose, pose, pose. J'ai spawné à l'autre bout de la map. Ok. On peut avancer, encore ? On est d'accord qu'on peut plus, là. Là, on peut plus. Du coup, on quitte, on quitte, on quitte, on quitte. On quitte. Ensuite, il nous a dit de nous mettre en Océanie. Océanie. Appliqué. On a trouvé. On a trouvé. On a trouvé. Et maintenant, que faisons-nous ? C'est très important. Donc, voilà. Vous mettez Océanie. Et les gars, maintenant, vous allez vous rendre en fête royale. Et vous mettez prêt. Ok. Donc, voilà. C'est très important, les gars. N'oubliez pas de mettre Océanie. Et si la game met du temps à se lancer, c'est normal, les gars. C'est parce qu'on est en Océanie. Donc, en plus, là, si on le sait assez rapidement, vous allez chercher une cabine d'essayage bleu. Vous rentrez dedans. Si lui, il ne veut pas dégager, s'il te plaît. Hop, c'est bon. Vous rentrez dedans. Et voilà. Là, vous avez votre casier, les gars. Donc, une fois que vous êtes sur votre casier, ce que vous allez faire, c'est vraiment le remplir n'importe comment. Vous mettez vraiment n'importe quoi. Tout ce que... Enfin, en fait, vous mettez des trucs au pif. Vous ne mettez pas les trucs en aléateur, mais vous mettez ce que vous voulez, en fait. Juste, il faut le remplir, quoi. C'est juste. Ok, d'accord. Voilà. Et bien, échappe, échappe. Vous sortez, les gars. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est tout simplement quitter la partie. Hop, vous quittez tout simplement la partie. Et les gars, vous allez vous rendre dans les paramètres pour une nouvelle fois. Changer la région de matchmaking pour la remettre en Europe. Et les gars, vous allez retourner en fête royale. Donc voilà, vous retournez en fête royale. Et du coup, là, on aura encore une manipulation, mais vraiment beaucoup plus simple à faire. Donc voilà. Comme ça, ce sera plus rapide pour le glitch, les gars. Hop. Donc, là, les gars, vous allez encore choisir une cabine bleue. Vous allez encore chercher une cabine bleue, mais les gars, on ne fera pas la même chose. Hop, donc voilà. Là, on va chercher une cabine bleue. Et les gars, vous allez rentrer dedans. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement, les gars, virer tous les camouflages. Et virer toutes les danses. Donc voilà. Hop. C'est très, très simple, les gars. Vous avez juste à, voilà, tout simplement mettre la croix sur tout simplement tous les camouflages. Et comme vous le verrez par la suite, voilà, toutes les danses. Et bien, on met la croix à chaque fois. OK. C'est pas trop compliqué, en vrai. Et une fois que vous avez fait ça, les gars, vous sortez de la cabine. Hop. Et les gars, vous avez fini le glitch. Vous pouvez retourner au salon. Et les gars, si vous avez bien suivi toute la manipulation comme je vous ai montré, et vous n'avez vraiment loupé, eh bien, aucune étape, eh bien, vous aurez vos V-Bugs dans tout simplement tout pile 24 heures après la fin du glitch. Donc voilà, les gars, c'était Nitram pour une petite vidéo glitch. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification, à liker la vidéo et surtout à commenter votre pseudo pour que je puisse vous ajouter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les potes. OK. On va voir ça dans votre casse-peur. On va voir s'il a fait d'autres vidéos. On va voir s'il y a, c'est soi-disant, 100 000 V-Bucks, là où je ne sais plus combien, et 100 euros de V-Bucks. Hop, on va retirer toutes les danses. On va retirer tous les screens. Et voilà. S'il vous plaît, on confirme, hop, hop, hop. On peut quitter. On a tout supprimé. On retourne à l'accueil. Et voilà, j'ai fait le tuto. J'espère vraiment recevoir mes 100 euros de V-Bucks. Vous imaginez si ça marche vraiment ? Donc, on va quand même checker, voir ses vidéos. Parce qu'il a sorti encore des vidéos. On va voir s'il a vraiment reçu ses V-Bucks. Allez, on va essayer de checker ça. Du coup, sa vidéo bug a été faite le 3 août. On peut voir qu'il a 4 000 V-Bucks. Il fait un live le même jour, où là, on voit qu'il a 3 100 V-Bucks. Il a donc claqué quelques V-Bucks pour s'acheter sans doute un skin. Donc, tel tellement il est généreux, il en a offert à ses abonnés. Qui sait ? Mais, quelques jours plus tard, on peut voir qu'il est toujours à 3 100 V-Bucks. Alors, soit il n'abuse pas du glitch, soit il a raté son propre tuto. Ou sinon, ça ne marche pas. Donc, à un moment donné, s'il vous plaît, arrêtez de donner de la porte à des mecs qui cumulent des milliers de vues, des milliers d'abonnés, pour vous couiller tout simplement. S'il vous plaît, les gens, vous ne pouvez pas obtenir de V-Bucks gratuitement. Vous ne pouvez pas obtenir de skins gratuitement via ces bugs. A l'époque, sur certains jeux, oui, c'était faisable. Mais c'était il y a 10 ans. Il suffisait de changer de serveur, de même changer l'horloge de son ordi. Et tu glitchais un peu le game. Mais c'était soit, soit tu étais ban définitivement, soit c'était juste artificiel. Ou tu avais écrit que tu avais tant de trucs. Mais au final, quand tu voulais acheter, tu avais réellement ton argent à toi. C'était faux, c'était un mirage. Donc non, arrêtez de donner de la force à des mecs comme ça. Et le pire, c'est que vous voyez, en termes de pouces bleus et avis négatifs, ils ont des bons ratios. Non, c'est inadmissible. Quand tu vois que, par exemple, Dopido et moi, on essaye de vous produire du contenu sans tricher, sans arnaquer. Nos escapes, on ne ment jamais sur nos escapes. Ça nous arrive des fois de faire plusieurs fois la map parce qu'on galère. On se dit, on prend genre... Il y a des maps où on a pris facile une soirée entière. Parce qu'on n'arrivait pas à passer un passage. Aujourd'hui, on a tellement fait des escapes qu'en 30 minutes, on peut torcher un escape. Et du coup, on nous dit même qu'on triche. Alors que non, on ne triche pas. C'est juste qu'à force de faire des escapes, on y arrive plus facilement. Comme vous, vous arrivez à faire des descans. Et nous, on galère. Donc s'il vous plaît, les gens. Je n'ai même pas besoin d'aller voir les autres chaînes. Je vais vous montrer en screenshot. Ça sera pareil. Ils utilisent tous la même technique. C'est toujours les mêmes screens et toujours les mêmes commentaires. C'est toujours tout pareil. Et les mecs cumulent des 300 000 abonnés. Ils font des millions de vues. Non, s'il vous plaît, arrêtez de donner de la force à des mecs comme ça. Là, là, techniquement, il peut me strike. Vas-y, va me strike. J'en ai rien à foutre. On n'ai strictement rien à foutre. Si tu crois que j'ai peur d'un strike, on ne négocie pas avec les terroristes ici. Bref, c'était une petite vidéo informative. Ne croyez pas que vous pouvez obtenir des choses graphiquement, en tout cas sur Fortnite. Ce qui est V-Buck et skins à moi pour les fêtes de Noël. Ou des promotions. Mais ne rêvez pas, vous ne pouvez pas obtenir les skins de Battle Pass. Ça a été dit, Epic Games a dit, que jamais il n'y aurait les skins de Battle Pass dans le shop. Jamais. Et quand c'est arrivé, ils l'ont supprimé et ils l'ont remboursé. Parce que c'était une erreur de leur part. Il y a un jour, il y a moyen d'obtenir des skins et V-Bucks gratuits. Vous allez être ban, vous allez tout perdre. Ou sinon, ils vont récupérer le truc et c'est tout. On n'est pas sur GTA ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On ne va pas dire, abonnez-vous, partagez. Moi, je ne vous couille pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Buffy. Il fait très chaud en plus. Il fait Buffy. Il fait Buffy. Bref, cette vidéo est terminée.